Prendre un dernier hommage à leur pot de gilles, mais aussi pour une confrontation qui leur plaît. Pour établir un premier classement, au total 160 km à parcourir dans la matinée, bref, sur le papier, pas grand chose de bien inquiétant, et pourtant, je ne décide jamais pas. Il y a la douleur de la douleur et la douleur est assis partout là-haut. C'est un gosse cabré ! Effectivement, pour certains, ça c'est franchement cabré. Dès les premiers spéciales, la sélection commence, et la Gilles d'Allé-Classique fait ses premières victimes. En fait, cette matinée est un test, un test pour dissuader les plus faibles, pour décourager les moins bien préparés, pour ne garder que l'élite. Car ceux qui ne passent pas dans ce genre de difficultés, peuvent vraiment participer à ce qu'ils attendent à l'équipe de l'autisme d'inconscience. Et on commence à être un petit peu trempé, et c'est un petit peu froid quand même. Et les sans-ploiètes là sont une bonne pointe de balotisme, dans le superbe juge je pense qu'on peut faire beaucoup d'efforts, et c'était un grand, donc un petit peu plus. Puis enfin, les choses sérieuses commencent, il est 15h, et tous les rescapés prennent place derrière une ville de départ, c'est véritablement là que commence la génialité de Gilles Dallais. Quand la grille va s'abaisser, les pilotes partiront pour une boucle infernale de 200 km autour de Perra-le-Château, le village de Gilles. Dans ce spectre géant, pas un instant de répit, le premier arrivé sera évidemment un vainqueur. Dès le départ, Stéphane Véterantzel prend la tête, suivi de près par Cyril Esquivrole et le reste de la monte. Mais quelques kilomètres plus loin, la hiérarchie a déjà changé. Alain Olivier et Sven-Éric Johnson sont passés devant. Véterantzel, lui, a rétrogradé à la 5ème place. Parfait-il, a rétrogradé à la 5ème place. Il se passe, il se passe, il se passe, il se passe, les ouvillages commencent, les esprits s'échauffent, les ouvillages aussi. Chacun y va de sa tentative, certains essaient même d'éviter la difficulté, mais ça comporte souvent des risques. ... L'enfer de cette course, c'est que le piège suivant n'est souvent pas bien loin. A peine après avoir repris son souffle, la galère recommence. On sait exactement ce qu'il ne faut pas faire dans ce genre de situation. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Et puis, il y a les bourgiers géants. Les enduristes appellent ça les moulards. C'est la hantise de tous les pilotes, où chacun a sa propre méthode pour passer, là encore, plus ou moins efficace. L'essentiel surtout dans ce genre de piège est de ne pas s'arrêter. Sinon, la boue agit comme de véritables sables mouvants. La moto s'enlise et pour la sortir, il est alors fréquent. Et l'enfer de son souffle, il n'y a pas de l'énergie. La moto s'enlise et les idées, il n'y a pas de l'énergie. Lyme et le débat, il ne se déroule. La moto s'enlise et le débat, il n'y a pas de l'énergie. La moto s'enlise et la moto s'enlise. La moto s'enlise et la moto s'enlise. Tu me demandes comment ça se passe la course ? Tu veux savoir comment ça se passe la course ? Va là-bas ! Tu vas comprendre plus vite ! Tu mets tes bottes ? Ah bah tu les as ! Va là-bas alors ! Explique-moi, explique-moi ! Vas-y, vas-y ! Tu vas comprendre ! T'as de la merde jusque là ! Et donc la moto, ça arrive jusque là ! Et alors quand tu veux soulever la moto, tu vas jusque là ! Il faut que tu arrêtes jusqu'après tu en apnée ! Voilà en tout cas le plus sûr moyen de ne pas s'enliser ! Pendant ce temps-là, Sven-Eric Johnson, le Suédois, a pris la tête de la course. Il possède plusieurs minutes d'avance sur son poursuivant direct. Il a pour lui deux énormes avantages. En étant le premier à passer, le terrain n'est pas détérioré et les bourbiers, par exemple, ne sont pas encore creusés. Forcément, ça veut sûrement Terminator. Rien n'est vrai, il semble insensible à l'effort, infatigable, indestructible. Il se joue des difficultés sans broncher. Johnson est une machine à gagner. Plus c'est dur, plus il aime ça. Avitaillement éclair pour tous les concurrents. Ici, juste le temps de faire le plein, de manger un peu. Et c'est reparti. 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 Comment ? Front Rivière, surprenant 5ème, profite de son expérience de trialiste pour se hisser parmi les meilleurs. C'est reparti. Tu peux mettre un lème dedans ou pas ? Non. Tiens, vite vite. Il fait froid ? Et ta boucle, il commence un peu là. Parce qu'on s'est moumis dans des flaques. Ah, je suis trompé. C'est pas ça qu'il fait un peu de temps là. Tu es tombé ? Non, non. Tu me vois ça ou pas ? C'est à force de passer dans ces bourbiers. Là, au monde par-dessus la tête. Non, ça va aller. Non, voilà, c'est bien. C'est bon. C'est bon. C'est pas à droite. C'est bon. C'est bon. Alors, c'est comment ? Génial. Super. Tu as entendu ? C'est dur. Super. Combien ? Non, on va ça. C'est bon ? Non, t'arrêtes. Tu sais pas ce que tu vas passer ? Une fois, il y a une espace partout, les autres sont une chance. Ça va jusqu'au bout ? Ah bah ouais. Je t'en suis là pour... Nous, on est très bien sur le risque maintenant. La nuit d'où s'opère à le château. Ils ne sont plus qu'une vingtaine à tenter d'arriver au bout. Les autres ont déclaré un forfait épuisé, découragé ou simplement mis hors course. Pour les vingt-deux qui finiront sur les centres engagés du matin, la performance prend des allures d'exploit. à une fois, une fois, un vainre d'exploit... Il faut se passer à l'invention. C'est dû par si il faut, mais... Il n'y a pas de quoi on sait plus. Une fois, un vainre d'exploit. Il faut se passer à l'invention. La première fois, un vainre d'exploit. Alors que Edmond son 3ème vient chatouiller son garde-bois arrière Dans la dernière difficulté épuisante de cette course Appelée montée du corbeau mort Une côte quasiment affranchissable Après 400 km passée sur la moto Est-ce qu'il y a des moments de la journée où j'ai dit C'est pas possible que j'arrête ? Non, non, parce que quand j'avais un petit moment comme ça Je pensais être tout agile Et je sais que bon, il voulait cette course En plus il pleuvait, je crois que c'est ce qu'il voulait Donc ça m'a toujours remonté le moral Et j'ai toujours été de l'avant en pensant lui Thierry Charbonnier finit 4ème Juste devant Franck Clébière Qui termine épuisé Tout comme les 22 concurrents qui passeront la Ligue d'arrivée Est-ce qu'il y a un moment où vous avez pensé abandonner ? Non, non, non Parce que bon, j'étais venu là pour Gilles, pour Catherine Et jamais je ne l'aurais abandonné J'aurais été jusqu'au bout Même si je suis lycée à 11h59 J'ai fait la meilleure course Et j'aurais mis mes trucs Complètement des trucs Assez, plus l'énergie Il ne faut pas me foutre sans m'attraper, je suis là Le 22ème concurrent arrivera 4h après Johnson Particulièrement fatigué Mais tellement heureux de faire partie de l'élite Gilles Lallet voulait faire la course la plus dure du monde Et il y est arrivé Car tous les ingrédients étaient réunis pour y parvenir En fait C'est parti C'est parti C'est parti